Une éolienne ou aérogénérateur produit de l'électricité grâce à la force du vent, source d'énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. Il existe deux types d'installations, le parc terrestre et le parc installé en mer. Le mât de l'éolienne mesure jusqu'à 100 mètres. L'hélice ou rotor est composé généralement de trois pales, profilées comme des ailes d'avion. Elle mesure de 35 à 60 mètres de long et se met à tourner sous l'effet d'un vent d'au moins 10 km heure. La nacelle sur laquelle elle est fixée s'oriente automatiquement pour être toujours face au vent. La vitesse optimale du vent est d'environ 50 km heure. Au-delà de 90 km heure, l'éolienne s'arrête pour des raisons de sécurité. Dans la nacelle, l'hélice fait tourner un axe. Sa vitesse de rotation n'étant pas suffisante pour générer de l'électricité, un multiplicateur augmente cette vitesse jusqu'à 1500 tours par minute et la transmet à un second axe qui fait tourner un alternateur. Cet alternateur transforme le mouvement mécanique en courant électrique. A l'intérieur du mât, un transformateur élève la tension de ce courant à 20 000 volts. L'électricité est acheminée par un câble souterrain ou sous-marin vers un transformateur qui élèvera sa tension pour être injectée dans le réseau électrique. Propre, ne produisant aucun déchet, rapide à construire, un parc éolien présente quelques points faibles. L'énergie éolienne est intermittente, dépendant de la météo et de l'environnement. Les éoliennes génèrent du bruit, ne sont pas toujours esthétiques dans les paysages et représentent des dangers pour les oiseaux.